A lire la Bible, c'est parfaitement clair. Dieu fait des miracles partout. Il partage la mer rouge en deux, Jésus marche sur les eaux et fait des guérisons. Mais, est-ce qu'aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles dans nos vies ? Ça, c'est la question qu'on se pose dans cette vidéo. Une vidéo que je fais avec Anne Canter's Ministry, une association catholique américaine présente depuis peu en France et qui forme des chrétiens dans la vie dans l'esprit. Pour moi, c'est parfaitement clair que Dieu fait des miracles. Alors, j'en suis sûr aussi d'ailleurs que pour vous, aussi, si jamais je vous demandais est-ce que Dieu a fait des miracles pour vous, je suis sûr que j'aurais des réponses. Vous le mettrez dans les commentaires. Moi, j'ai déjà entendu Dieu me parler. J'ai déjà vu des personnes guérir parce que j'avais prié pour elles. Je prie et puis du jour au lendemain, guérison physique. Il y a quand même un ou deux trucs, je pense que j'ai fini par les comprendre. Ça aura mis le temps qu'il faudra, mais à force de voir ces prières exaucées et pas exaucées, enfin, je veux dire, on finit par réfléchir et puis on se pose. Et alors voilà, il y a deux ou trois petits secrets. Je vous les donne. Juste avant, c'est quoi un miracle ? On vérifie qu'on parle bien de la même chose. Ça permettra de faire la part des choses entre ceux qui voient des miracles absolument partout, tout le temps, toujours. Et puis, il y a ceux qui en voient nulle part. Il y a bien de trouver un juste milieu. Je me suis aperçu de ça, c'est parce que souvent, on avait une mauvaise compréhension des miracles. Donc, un miracle, ça n'est pas quelque chose qui va contre les lois de la nature. D'abord, parce que ce n'est pas comme ça que le définit le Nouveau Testament. Ensuite, parce que d'un point de vue philosophique, les lois de la nature, en fait, ce n'est pas très clair ce que c'est. Et puis, si on va par là, on a l'impression de la rejouer Dieu contre la science et que pour demander des miracles, il faudrait débrancher son cerveau. C'est sûr que s'il faut débrancher son cerveau pour avoir des miracles, on ne risque pas d'en voir souvent. Et puis, ceux qui en voient tout le temps, toujours, partout, il ne faut pas oublier que les miracles, c'est plusieurs choses en même temps. C'est ce que vous dit le Nouveau Testament. Il faut que ce soit à la fois quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux et quelque chose qui fonctionne comme un signe. C'est les trois en même temps. Alors ça, ces trois petits critères, ce n'est pas moi qui les ai sortis de mon chapeau. Ça vous vient du Nouveau Testament. Acte chapitre 2, des actes de puissance, de merveille et des signes. Des actes merveilleux qui suscitent l'étonnement, l'admiration. Petit témoignage personnel. Je me souviens de mes premières années de la vie religieuse. C'était très curieux. Quand il pleuvait et que je sortais pour prier, il arrêtait de pleuvoir. C'était quasiment systématique, ça a duré deux ans. Puis après, c'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas très clair. Ça veut peut-être dire plein de choses. Ça ne veut peut-être rien dire du tout. Bon, mais ça, à lui tout seul, ça ne suffit pas encore de parler de miracle. Parce que c'est un critère des actes merveilleux. Mais il faut aussi que les autres soient là. Des actes de puissance d'une amésine. Vous priez pour quelqu'un pour qu'il ait un boulot. Le lendemain, il en a un. Quelqu'un vous confie une intention de prière, la guérison d'un enfant. Le lendemain, il est guéri d'une maladie qui, normalement, n'était pas guérissable. Voilà, ça arrive. Et puis, il faut aussi que ce soit un signe, vous dit le Nouveau Testament. Bon, là aussi, il faut faire attention. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce que je peux demander comme signe, pas demander comme signe, comment les discerner ? Pour être sûr ensuite de pouvoir faire confiance à la réponse. Mais c'est vrai que dans notre vie, il y a des moments extraordinaires de puissance, de merveille. Et on se dit, ça veut dire quelque chose. Et très souvent, effectivement, ça veut dire quelque chose. Donc, puissance, merveille, signe, le tout en un seul mot, ça c'est le miracle. Ce qu'on appelle en grec du Nouveau Testament, ergata, les œuvres du Christ. Alors, à un moment donné, il y a les Juifs qui vont voir Jésus pour lui dire, qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir l'œuvre de Dieu ? Les miracles. Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. La foi qui est la porte d'entrée dans les miracles. Les miracles expriment aussi l'intensité de votre foi. Alors maintenant qu'on est d'accord sur les miracles, comme je vous le disais, mes petits secrets pour que les miracles arrivent. Alors attention, là aussi, c'est pas automatique, mais quand même, il y a quelque chose de ça. Le premier secret, c'est que tout simplement, il faut laisser à Dieu la possibilité de faire des miracles. C'est-à-dire que si votre emploi du temps, il est bouclé au quart d'heure près, 4 mois à l'avance, et vous regarderez votre emploi du temps, mais c'est souvent le cas, c'est sûr que là, il faut laisser à Dieu une fenêtre de tir, quoi. Une belle prière, c'est une prière où vous dites à Dieu, surprends-moi. Donc il faut qu'il y ait des zones de flou et d'improvisation dans votre vie. Et là, vous laissez à Dieu la possibilité de lui faire des miracles. Le deuxième secret, c'est que les miracles, c'est pas gratuit, ça n'arrive pas à nulle part. Il faut donner envie à Dieu de faire des miracles pour vous. C'est quand vous vous engagez en faveur du royaume du ciel. Cherchez le royaume du ciel et sa justice, vous dit Jésus, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Donc c'est quand vous vous engagez pour le bien, pour la justice, que là, concrètement, Dieu a envie de faire des miracles pour vous. Il faut lui donner envie de faire des miracles pour vous. Mon troisième secret, c'est le plus difficile. C'est l'obéissance dans l'humilité. Alors je me souviens d'ordre complètement débile que mes supérieurs m'en donnaient. Alors j'espère qu'ils n'écoutent pas cette vidéo. Si vous êtes là, mes supérieurs, je vous aime. Les ordres auxquels j'ai obéi avec humilité. Alors je vous rassure, il n'y avait rien contre la foi et la mœurs, mais il me paraissait complètement débile. Peut-être qu'il l'était. Six mois après, un an après, alors là, pour le coup, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui arrivait dans ma vie et ma vie apostolique basculait du tout au tout. Un exemple. Une fois, j'étais vraiment au fond du gouffre. Je retourne voir ma mère, c'était les vacances. Et sur le trajet, je m'arrêtais à une messe. À la fin de la messe, il y a une personne qui vient me voir, mais inconnue au bataillon, et qui me dit « Je sais que c'est difficile de vivre avec des gens qui ne vous aiment pas, mais je vous rappelle que vous avez promis d'aimer Dieu à la folie. » C'était en fait une phrase que je venais de dire à quelqu'un en confession la semaine avant pour le réconforter. Et ça n'avait rien réglé, mais en même temps, ça avait tout changé. Et de fait, après, il y a encore d'autres miracles. Mais là, vous voyez, c'est un miracle. Merveilleux, puissant, puisque c'est quand même sacrément balèze, et puis un signe. Encore un autre secret, c'est apprendre à faire confiance au mouvement de son cœur. Alors ça, c'est un peu plus difficile, parce qu'il ne s'agit pas simplement de croire que Dieu existe ou de croire que Dieu vous aime, c'est déjà pas mal, mais il faut aussi croire que Dieu intervient dans votre vie et qu'il faut apprendre à faire confiance au mouvement de l'Esprit Saint qu'il y a dans votre cœur. Alors c'est un peu plus difficile pour moi, parce que je suis toujours un peu suspicieux par nature. Bon, alors ça suppose que vous pratiquiez les commandements de Dieu, que vous soyez en état de grâce déjà pour pouvoir faire confiance. Il faut aussi discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient d'autre chose que Dieu. Mais une fois que vous avez fait tout ce tri-là, Dieu met en vous des motions de l'Esprit Saint. Il faut apprendre à leur faire confiance. Je me souviens de confessions où je sentais que Dieu me disait de dire quelque chose. Il faut apprendre à faire confiance à ça, puis il faut apprendre à discerner. Mais quand je le disais, la vie de la personne changeait. Et avec tout ça, vous avez les trucs et astuces du Père d'Ardemar pour vous dire tout simplement que les miracles existent. Alors, je vous en avais parlé au début, je vous en parle maintenant. C'est une vidéo que j'ai faite avec Anne Canter's Ministry. Donc pour aller plus loin et vous rapprocher de ce que Jésus a fait, je vous recommande les formations d'Anne Canter's Ministry. Je pense que moi aussi, je vais m'inscrire à cette formation parce que c'est quelque chose, de manière claire, je ne le cultive pas encore assez dans ma vie. Dedans, il y a des clés pour vivre avec l'Esprit Saint et pour faire ce que le Christ a fait, y compris les dons surnaturels de guérison et de prophétie. Le Christ nous a promis qu'il agirait à travers nous. Donc, dans la description, je vous mets le lien vers deux vidéos, une qui vous présente cette association catholique et l'autre qui vous présente le contenu de ces formations. D'ici là, vous prenez soin de vous, l'amour vaincra ! Sous-titrage Société Radio-Canada